Coucou, moi c'est Marion, sur ma chaîne on parle couture, créativité et corset. Aujourd'hui je vous amène dans la fabrication d'une robe de mariée inspiration médiévale avec beaucoup de recyclage textile dedans. Comme base j'ai utilisé un tissu dans des teintes traditionnelles pour une fois, un satin duchesse ivoire qui malheureusement a beaucoup beaucoup froissé au prélavage. Du coup bonne séance de repassage. Le brief de base c'était du médiéval et du gris. J'ai fait plusieurs propositions dont j'ai discuté avec la photographe pour le shooting, et au final j'ai fait un mix entre tous ces différents dessins. J'avais une quantité limitée de ce satin, j'ai donc fait des tests de drapé sur mon mannequin pour voir comment je pouvais l'utiliser au mieux. Une autre contrainte, comme c'est une pièce qui va servir pour des shootings et de l'exposition, c'est que cela doit être aussi ajustable que possible. Je suis partie sur une construction rectangulaire avec de grands panneaux verticaux et des goussets pour donner plus d'ampleur dans le bas. C'est une coupe qui est en général très économe en tissu. J'ai ajusté la robe uniquement au niveau de la taille sur le torse. J'ai ouvert le milieu devant pour me permettre d'y rajouter un laçage supplémentaire et de toute façon, je savais que je voulais mettre aussi un gousset en dessous de la taille. J'ai ajusté les courbes du torse au niveau de la taille, des épaules, de l'encolure sur un mannequin qui est relativement standard. Je sais que cette robe va me servir sans doute pour plusieurs modèles différents, dans plusieurs cadres différents. J'ai ajusté précisément un des panneaux du devant et ensuite j'ai copié les découpes sur le second. Et ensuite même chose pour le dos, j'ai creusé légèrement au niveau de la nuque et de la taille pour avoir quelque chose qui épouse la forme naturelle de la colonne vertébrale. Et une fois que j'avais un des panneaux tracés de façon précise, j'ai découpé le deuxième en symétrique. Petite interruption pour une discussion avec la photographe, j'ai mon précieux carnet dans lequel je prends des notes. Et on passe ensuite aux goussets. J'ai utilisé les morceaux de tissu qui me restaient pour couper des goussets triangulaires. C'est un type de coupe qu'on retrouve sur une grande partie de la période médiévale. L'idée c'était de prendre des rectangles qui fassent à peu près comme longueur de la taille jusqu'au sol et de les découper en diagonale, puis de les assembler avec toutes les pointes vers le haut. Pour l'assemblage, j'ai travaillé à la surjeteuse parce que c'est beaucoup, beaucoup plus rapide et qu'il vaut mieux utiliser son temps pour bien repasser ses coutures. Mes goussets triangulaires n'avaient pas tous exactement la même longueur, il y avait un petit peu des imprécisions et des différences là-dessus, donc j'ai ajusté l'arrondi. J'ai ensuite fait une petite vérification sur moi-même où je me suis rendu compte que je n'avais pas laissé le côté ouvert suffisamment bas. Du coup j'ai simplement recoupé le morceau que j'avais cousu en trop parce que découdre la surjeteuse, je trouve ça un peu casse-pieds personnellement. Ça va Céleste ? T'as l'impression que tu m'aides là ? Céleste ? Allo ? Tu t'en fous en fait ? Tu as conscience que c'est là que je travaille ? Est-ce que tu te plaît ? C'est possible que tu te pousses ? Pour la déco, j'ai découpé des bandes dans une chute de brocard gris-argenté et j'ai fait différents tests pour les positionner sur la robe pour voir la largeur dont j'aurais à peu près besoin. J'avais aussi comme tissu que je voulais utiliser un reste de mousseline très fluide dont je savais juste que je voulais faire quelque chose pour les manches et une jolie dentelle, un genre de tulle brodée avec des fleurs d'hortensia. J'ai eu un peu plus de mal à lui trouver une place. J'ai fait différents tests et puis j'étais pas convaincue donc je suis passée à autre chose, au patronage des manches. Et dernier essayage, la forme de base est ok mais je me rends compte que c'est légèrement étroit sur les hanches. En fait j'ai oublié d'inclure une pièce dans la jupe. J'ai plus qu'à la rajouter. J'ai déjà fini toutes les poutures. Il m'a fallu redéfaire mes coutures et les refaire en rajoutant ce mousset qui s'était caché au moment de l'assemblage. Puis je suis revenue aux manches. J'avais donc le haut des manches qui était coupé dans du satin. Puis pour le bas de la manche j'ai opté pour une grande pièce en mousseline, comme une sorte de grand cercle irrégulier ou de carré arrondi. Le diamètre intérieur, l'endroit par lequel je passe le bras, était un petit peu plus grand que la largeur de ma manche. Du coup j'ai fait des petits plis. C'est une forme qui n'est pas du tout historique mais qui correspond bien aux archétypes médiévales, fantastiques et classiques. J'ai voulu tester de mettre au bas de la manche un fil décoratif fixé par un point de bourdon. Et finalement ça m'a pas convaincue. Donc je l'ai enlevé et j'ai juste fait un zigzag donc très fin pour finir le bord de ma mousseline. Revenons aux bandes de brocaire que j'ai utilisées pour la décoration. Sur chacune de ces bandes j'ai tracé deux lignes parallèles puis un zigzag entre les deux. J'ai fait tout ça aux frictions pour que ça s'efface. J'ai ensuite appliqué à la main un fil à tricoter. Le fil blanc c'est de la soie, ce sont des chutes de saris recyclés. Je l'ai choisi parce qu'il a une très belle texture, une brillance vraiment très chouette. Donc j'ai fixé ce fil crème sur le tracé du zigzag à la main, à petits points. Oui ça prend du temps. Et sur les deux traits droits des deux côtés du galon j'ai fixé du fil à tricoter argenté. C'est du plassard céleste en couleur argent. Là encore c'est un reste d'un projet, un projet tricot. J'ai posé le galon sur la manche au bord du satin de façon à ce qu'il couvre la jointure. C'était un petit peu délicat à faire parce que je voulais laisser un petit peu de brocard à l'extérieur des zones sur lesquelles j'avais fait des appliqués. Pour ce qui est des parementures, je n'avais pas assez de satin pour les faire dans le même satin du chèvre que l'extérieur. Donc j'ai réutilisé, un reste d'un autre projet encore une fois, des bandes de taffetas argentées. J'ai pris des bandes dans le biais comme ça je pouvais les adapter facilement aux courbes et il y en avait une certaine longueur. Il y avait un peu moins de longueur de galon à faire mais encore pas mal quand même. J'ai passé beaucoup de temps à faire de la couture à la main à mon bureau accompagné au nombre de mes chats. Donc là j'ai toutes ces chutes de voile de coton et je vais essayer de voir si je peux en faire quelque chose qui ressemble à une chemise. Ça va pas, c'est relativement rien. C'est assez grasse, c'est pas mal ça. Donc là j'ai ces pièces qui sont en fait des pièces d'une robe de mariée que j'avais dû partiellement recouper parce que j'avais deux morceaux de tissu de deux bains différents. Du coup j'ai pas mal de tissu qui reste, qui s'évase déjà naturellement dans le bas. Je pense que je peux réussir avec un petit étrice à me faire une chemise. Là c'est pas grave si j'ai des différences de teintes ou des petites imperfections parce que c'est quelque chose qui va aller sous la robe, qui va juste être vu à travers les lassages. C'est là pour donner du volume au niveau du jupon et du confort sous la robe elle-même. Donc je pense que ça va le faire. J'avoue que si j'y arrive je serais assez contente d'avoir fait ça avec des chutes. Ça reste bien dans l'idée d'utiliser mon stock et le matériel que j'ai déjà pour ce projet. On va commencer par faire un petit croquis. C'est le même genre de patron de chemise que ce que j'utilise pour le 18ème et une bonne partie du 19ème. Encore une fois principalement des rectangles et des triangles. J'ai envisagé de faire des jolies coutures rabattues comme je fais d'habitude sur mes chemises. Mais en fait j'ai pas trop le temps du coup je vais faire... Du coup je vais commettre un péché contre l'historicité. Je ne suis pas en train de faire un truc historique. Je vais juste faire un point de bourdon, un bon petit zigzag le long des valeurs de couture. J'aurais bien fait ça à la surjeteuse mais ma surjeteuse a décidé de tomber en panne il y a quelques jours. J'ai fait le premier essayage, j'avais juste une fente pour passer la tête et j'ai tracé le décolleté sur moi-même. Je l'ai tracé relativement large parce que je sais qu'il va être resserré par une coulisse après coup, ajustable lui aussi. Pour les manches, j'ai fait classiquement un rectangle et un carré qui va servir de gousset d'aisance qui passe sous le bras. Simple, carré, efficace. Je positionne mes carrés à l'avance pour être sûre que je vais bien coudre deux manches symétriques. Et voilà, j'y suis arrivée, j'ai ma chemise en voile de coton faite uniquement avec des chutes d'anciens projets. Et je suis repartie sur la fixation du galon. J'en ai mis sur l'ouverture de devant, légèrement décalé, pas pile au bord. Et j'ai commencé par ne fixer qu'un seul côté du galon parce que je savais que sous l'autre côté, j'allais avoir des embellissements qui allaient être partiellement recouverts par le galon. J'ai finalement choisi d'utiliser ma dentelle, mon tulle brodé, sous forme d'appliquets. Je les ai placés sur le mannequin. J'ai découpé le tulle à ras au bord des fleurs pour que ce soit aussi invisible que possible. Et j'ai placé ça de façon assez organique. L'idée, c'était de créer une fausse symétrie. Il y en a sur les manches, au niveau du décolleté sur le devant, sur les hanches et au niveau du milieu dos. J'adore jouer sur les textures. J'avais ce tulle brodé qui était mat sur le satin brillant. J'ai aussi récupéré des chutes d'un organza de soie lamé argent. Et j'en ai fait des petits boutons de fleurs. Ça donnait à la fois du relief et du brillant. J'ai réutilisé les mêmes fils à tricoter dont je me suis servi pour le galon, le fil crème et le fil argenté. Et des petits morceaux d'un galon argenté que j'avais. J'ai tracé des motifs un peu végétaux, avec du friction encore une fois. Comme ça, c'est parti simplement avec un coup de vapeur. Une fois que tout ça a été mis en place, j'ai aussi rabattu les parementures à l'intérieur. Sur les parementures, j'ai fixé un cordon qui m'a permis de passer un laçage pour ajuster la robe devant et sous les bras. La robe a finalement été portée lors d'une rencontre photo au printemps 2022 à Lyon. J'ai relativement peu de rush du moment où elle a été portée. C'était la fin de la journée, on avait tous et toutes très froid. Donc j'ai plutôt laissé les photographes faire leur travail, assister comme je pouvais, que filmer en étant au milieu d'eux. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme toujours, je vous laisse retrouver en barre de description toutes les informations importantes. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao ! Non, tu ne joues pas avec le fil. Ce n'est pas parce que c'est un fil que c'est pour les chats.